Bienvenue sur FC Podcast et FC TV. On se retrouve tout de suite pour le tout premier épisode. Je suis le pasteur Deborah Christosentry. Je suis mariée à l'évangéliste romain. J'ai 27 ans. Je suis la fille spirituelle de l'apôtre Axel Davy, du pasteur Lorraine Davy. Ça fait maintenant 7 ans que je suis au sein de l'église MFD Paris. Et je suis aussi également Iwaïenne sénégalaise, comparée à ce que certaines personnes pensent. Souvent ma tribu d'autres origines, mais non, je suis Iwaïenne sénégalaise et fière de l'être. D'ailleurs, on a gagné la canne. Donc voilà un peu. Alors, avant de rencontrer Christ, je dirais que je ne savais pas véritablement qui j'étais. Je ne savais pas véritablement qui j'étais parce que j'étais une personne blessée, une personne brisée. Et du coup, je passais par plusieurs phases. Donc, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Et je m'adaptais en fonction du type de personne qui m'entourait. Et ça fait que je ne connaissais pas véritablement ma personnalité. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'étais quand même une débaucharde. Ça, c'est clair et c'est net. J'étais quand même une débaucharde. Et aussi, également, j'ai eu à avoir pas mal de frustrations, pas mal de blessures. Mais pour être un peu plus précise dans cette question-là, je dirais qu'avant de rencontrer Christ, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu la phase du Logo B, j'ai eu la phase de la Fruit New Style, j'ai eu la phase du Djerg. En fait, j'ai eu tellement de phases qui fait que, finalement, à chaque phase, j'adaptais une personnalité. Et aussi, également, à chaque personne qui m'entourait, j'adaptais une personnalité. Donc, bon, je n'étais pas non plus bipolaire. Mais, en tout cas, néanmoins, je pense que, moi, souvent, ce que j'aimais dire, c'est que j'étais comme un chaméléon. Je m'adaptais, en fait, aux différents types de personnes que j'avais en face de moi. Donc, voilà un peu la personne que j'étais avant Christ. Après, aussi, également, si je peux rentrer dans le vif du sujet, ce que je pourrais dire, c'est que, ben, moi, j'ai grandi avec ma mère. J'ai grandi avec ma mère. Alors, on a grandi dans la ville de Meaux. J'ai été élevée dans la ville de Meaux. Avant ça, je ne pense pas avoir vécu dans une autre ville. Enfin, si, dans Paris 17. Mais, en tout cas, très jeune, avec ma mère, on est parti habiter à Meaux. Je ne vivais pas avec mon père. Mon père, je ne le voyais pas forcément souvent. Donc, c'est vraiment ma mère, en fait, qui m'a éduquée, ma mère qui m'a élevée. Ma mère qui m'a communiquée aussi également le savoir-vivre, son système de pensée, sa manière de voir les choses. Et, du coup, ben, j'étais aussi également plongée dans tout ce qui est la religion musulmane. Parce que ma maman, du coup, elle est de religion musulmane. Donc, j'ai vraiment été éduquée dans cet aspect de religion musulmane, avec les principes de la religion. Et, c'est vrai que je disais que j'étais une personne blessée. Cependant, ça ne veut pas forcément dire que ma mère ne m'aimait pas. Non, bien évidemment, elle m'aimait. Les personnes qui m'entouraient m'aimait. Cependant, je pense qu'elle ne m'aimait pas comme moi j'ai désiré être aimée, en fait. Ce qui fait que ça a créé, ben, forcément, une sorte de blessure intérieure dans mon cœur, une sorte de blessure intérieure dans mon âme. Et même en dehors de ça, comme je n'avais pas forcément l'occasion de pouvoir bénéficier de l'amour paternel, ben, ça m'a vraiment, en fait, comment dirais-je, créé davantage de blessures, en fait. Parce qu'en vérité, une personne n'est pas créée, ou du moins, un être humain n'est pas créé pour vivre sans papa ou pour vivre sans maman. Donc, lorsque l'on vit sans l'un des deux parents, tant bien que parfois, ben, la mère arrive très bien à assumer à la fois le rôle de père et à la fois le rôle de mère, ou le père a assumé le rôle de père et le rôle de mère, ben, lorsque Dieu a créé l'être humain, ne l'a pas créé pour que l'être humain puisse vivre sans son père ou sans sa mère. Donc, forcément, quand un être humain, que ce soit une femme ou un homme, n'a pas forcément les deux parents, ça crée automatiquement, en fait, une déficience dans son âme. Et du coup, ben, moi, j'étais quand même blessée de cet aspect d'avoir la fête des pères et de ne pas forcément avoir mon père avec moi. Aussi, également, ma mère, elle m'a élevée dans la religion musulmane et j'avais quand même beaucoup d'interdits. Étant donné que j'étais l'aînée de la famille, j'avais vraiment beaucoup d'interdits. J'étais quelque part, en fait, la grande sœur, donc il fallait que je chaperonne mes petits frères. Je ne sortais pas très peu, surtout que là où j'habitais, c'était un quartier privé, mais pas très loin, il y avait une cité, Beauval et Collinée, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'étais souvent attirée par cette cité-là, surtout que mes copines, en fait, arrivaient à l'école, elles me racontaient ce qui se passait là-bas et tout. Et j'avais envie de découvrir, mais j'avais beaucoup d'interdits. Ma mère me bloquait beaucoup. Et je pense que, pour certaines, vous allez vous retrouver, quand on bloque beaucoup une personne, l'interdit la tire, en fait. Elle a envie de rentrer dans ce qu'on lui interdit. On a envie de faire les choses qu'on lui interdit. Et c'est comme un enfant, on va lui dire, « Ne touche pas, tu vas te brûler. » Et c'est lorsqu'il va te toucher qu'il va se brûler, qu'elle va comprendre que, en fait, maman avait raison. Et c'est exactement la même chose pour moi. Donc, j'avais vraiment beaucoup d'interdits. Je ne pouvais pas sortir comme je voulais. Je ne pouvais pas aller où est-ce que je voulais. Je devais rentrer impérativement après l'école pour à la fois travailler, étudier, chose qui est normale, en vérité. Et les étudiants, travaillez. C'est important. Écoutez vos parents. Et oui, voilà, du coup, je rentrais directement. Je faisais mes devoirs, ou pas. Ça dépendait des fois. Quand maman n'était pas là, je ne faisais pas forcément, mais après, je disais que j'avais fait. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu la personne que j'étais avant Christ. J'ai grandi dans un bon contexte familial. Je suis quand même grandi dans un bon contexte familial parce qu'au travers le comportement de ma mère, au travers ses attitudes, en fait, j'ai vu à quel point une femme peut être une battante. J'ai vu à quel point aussi, également, une femme peut se démener, en fait, pour ses enfants. Donc, ma mère, elle nous a vraiment, elle a vraiment essayé de nous communiquer, en fait, de l'amour sur base de sa perception, bien évidemment, comme je disais au préalable. Et elle m'a aimée, pour dire la vérité, en fait, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit avec ma mère. C'est-à-dire qu'elle m'achetait toujours de beaux vêtements, elle m'humourissait toujours, elle prenait toujours soin de nous. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément de la manière, comme je disais tout à l'heure, de la manière dont je le désirais, en fait. Ça peut être un exemple bête, l'aspect de ne pas forcément pouvoir parler avec ses parents. Vous savez, malheureusement, chez nous, les Africains, quand tu as l'enfant, tu te tais. Ça veut dire que, moi, tu peux avoir des choses, tout simplement des ressentis dans ton cœur, dans ton âme, ou des appréhensions, ou même des inquiétudes. Tu ne peux pas forcément en parler avec ta mère, ou en parler avec ton père. Et toutes ces choses-là ont créé des frustrations en moi. Aussi, également, ma mère était assez colérique. Elle était assez colérique. Ça veut dire que pour un tout, il y a un rien. Je savais que je pouvais démarrer un quart de tout. Ce qui fait que, même, des fois, je devais porter, en fait, deux, trois vêtements sur moi pour ne pas sentir les coups. Et bref, tout ça a fait que j'ai eu pas mal de blessures intérieures. Et plus l'absence de papa, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Mais aussi, également, en grandissant, j'ai eu à vivre un abus sexuel. Et c'est à partir de là, en fait, que je me suis totalement renfermée. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai vécu cet abus sexuel, la chose qui s'est passée, c'est que à ce moment-là, je commençais, en fait, un peu le stade de la rébellion, en fait. Et dans ce stade de rébellion-là, j'avais des mauvaises fréquentations. J'avais des mauvaises fréquentations. Et constamment, ma mère me reprenait. Elle me disait d'arrêter de traîner avec telle copine, etc. Et je n'écoutais pas forcément, en fait. Donc, des fois, je rentrais tard. Ou des fois, je ne prévenais pas que j'allais rentrer tard. Et ça faisait pas mal d'histoires à la maison. Donc, je commençais un peu à devenir une « rebelle », entre guillemets. et lorsqu'il y a eu cet abus sexuel, et que j'ai dit à la personne, en fait, que j'allais en parler, justement, à ma famille, à mes parents, je me disais, vas-y, de toute façon, personne ne va te croire. En fait, du simple fait que je faisais tellement de bêtises et que les bêtises que je faisais ne posaient pas quelque part, si je puis dire, tout simplement de considération envers ma personne. Du moins, en fait, ça faisait que j'étais un peu une plaisantin, en fait, aux yeux des gens. Elle, non, mais elle, de toute façon, elle fait tout le temps des bêtises. Non, mais elle, de toute façon, elle fait tout le temps ci, elle fait tout le temps ça. Vous savez que quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, je me suis dit, c'est vrai. Donc, je n'ai même pas eu l'audace même d'en parler. Je n'ai même pas eu, même je me suis dit, ça n'a rien d'en parler. Donc, j'ai laissé la chose et ça a commencé à tout simplement se répéter, se répéter. Et ça m'a renfermée sur moi-même. Et c'est comme si j'avais eu un déclic, en fait. Je me suis dit, mais si je ne peux ni compter sur ma mère, ni compter sur mon père, ni compter sur aucun adulte, autant compter sur moi, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment tout a dégringonné dans ma vie. Et j'ai commencé à pratiquer plusieurs choses, telles que la masturbation, la pornographie, j'ai commencé à davantage accentuer les mauvaises fréquentations. J'ai aussi également, en fait, commencé à avoir des rapports sexuels hors mariage avec des hommes. Et ça m'a vraiment plongée dans une phase très sombre de ma vie. Et voilà un peu qui j'étais avant Jésus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je lis un peu mes notes parce que c'est vrai que j'essaye d'être très transparente, mais aussi à la fois très concis, parce qu'on n'a pas tout notre temps. Même si c'est un podcast, quand même, n'abusons pas. On ne va pas faire une heure, deux heures, quatre heures de temps ici. Donc voilà. Et une chose aussi que je peux dire aussi également, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu des mauvaises fréquentations, c'était principalement, en fait, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez du Logobi. À l'époque, du Logobi, j'étais avec Sissika, les ginglais au bar. Il n'y avait pas d'autre encore. Il y avait les pulls multicolores. Tu serrais ta capuche comme ça et puis tu faisais un gros nœud. Il y avait, ah oui, les bottes à cheval. Les bottes à cheval. Et je m'en souviens justement, moi, je demandais souvent à ma mère de m'acheter ces choses-là. Elle me disait, mais je vais t'acheter les vêtements d'une fête ou flinguée ou quoi? Les vêtements de clochardes, là. Non, non, pas chez moi, les niafous. Ça fait que ma mère, elle a née pas ce que, bah, du coup, j'habitais à Maud et on allait à Val d'Europe. Et on allait souvent à Val d'Europe, à la Vallée Village, etc. et autres, pour qu'elle puisse en acheter des vêtements. Et moi, j'étais frustrée. Je me disais, mais non, moi, j'ai envie de porter les bottes à cheval et tout, les chaussons, de la gymnastique. C'est fait pour faire de la gymnastique. Mais moi, je voulais trop ça. Et du coup, en fait, pour acquérir ces vêtements-là, avec mes copines, on était obligées de tout simplement voler des gens. Donc, nous, on était, de base, on habitait à Maud. En plus, c'était dans un quartier privé. Donc, les débailles de bagarres, etc. Et tout, on n'était pas trop dedans. Mais en fait, au départ, on n'était pas trop dedans. Mais en fait, c'était juste, en gros, bah, par exemple, à l'école. À l'école, on voulait des personnes. Ou dans le bus, on ouvrait les sacs des gens discrètement, on prenait, etc. Et après, bah, on allait vendre ça à Barbès. Et puis aussi, ma copine avait une grande sœur. Et sa grande sœur, elle était très âgée. Et en fait, directement, elle nous a introduit dans l'aspect des pigeons. Alors, lorsque je dis les pigeons, je ne parle pas de l'animal. Non, pas du tout. Je parle, vous savez, les tontons, quoi, gardiens d'or, là, qui disent, mademoiselle, mademoiselle, miss, miss, t'as un numéro, t'as un numéro pour moi. Donc, je parle de eux. Alors, je n'ai pas donné d'origine. Commencez pas ici, s'il vous plaît. Venez pas m'attaquer sur les commentaires, etc. Je n'ai pas donné d'origine. Restez tranquille, OK? Et du coup, on commençait à attaquer des pigeons. En fait, on était parti à la Gare du Nord avec elle. Et elle nous avait montré comment faire, comment parler avec eux. Elle nous avait joué et tout. En gros, il faut avoir un deuxième numéro. Comme ça, vous leur donnez le deuxième numéro. Bref, elle nous avait donné plein de tactiques. Et c'est comme ça que je pouvais avoir de l'argent et m'acheter des vêtements un peu à l'époque, tout simplement des logobils, des boxers, etc. Et tout. Avoir même mes pleurs fluorescentes et autres. Mais je ne les laissais pas chez moi. Mais je ne les laissais pas chez moi parce que je savais que ma mère tout à l'heure allait finir par les tromper en fait. Donc, ils allaient directement chez ma copine vu qu'elle habita à côté de chez moi. Et voilà. Et comment est-ce qu'un jour, ma mère m'a cramée? Parce qu'on a eu un délire avec ma copine. Enfin, avec mon ancienne copine du coup, c'était de se percer. Et enfin, je m'étais percée à la langue. Et elle n'avait pas cramée. Franchement, elle n'avait pas cramée. Je l'ai gardée peut-être pendant quoi? Huit mois et pendant les huit mois, elle n'a pas cramée. Mais un jour, j'avais fait une bêtise. Le collège l'a appelée et lorsqu'en fait, ils l'ont appelée, elle a commencé à me taper. En fait, elle m'a tapée tellement fort que j'ai crié « Ah ! » Elle a mis le percée et elle m'a dit « Ah ! » Elle m'a tellement tapée ce jour-là. Oh non, franchement, c'était horrible. Elle m'a dit « Je vais te raser les cheveux quand je suis allée à l'école comme ça et tout. » Enfin bref, en tout cas, j'étais vraiment une délinquante juvénile. Et donc, à partir de là, elle a vu que non, en fait, c'est bizarre que je cache des choses, etc. Donc, elle était constamment derrière moi-même, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle regardait tout le temps vos cartes d'une délision et du coup, la tactique que j'avais trouvée quand je voulais sécher ou autre, c'était de bloquer son numéro de téléphone. J'espère que je ne suis pas en train de donner des tactiques à des personnes ici. Vous, là, vous regardez le podcast, c'est pour être édifié. C'est pour refaire ce que le monde a fait, OK ? Donc, j'avais bloqué son numéro de téléphone, enfin, j'avais bloqué le numéro du collège. J'avais fait le double, le double déclic de la boîte aux lettres pour que quand les lettres, elles arrivent, je puisse réceptionner. Et franchement, c'est là que je me dis, mais j'avais de l'imagination. Enfin, dans le rythme. Donc, j'avais fait le double déclic de la boîte aux lettres. Et aussi, également, je m'étais acheté deux carni de liaison. Comme ça, en fait, je n'ai aucun délaison au professeur pour qu'il note les mots et aucun délaison à ma mère. Comme ça, quand elle regardait, il n'y avait aucun mot. Et, en fait, à ce moment-là, eh bien, moi, je sortais, en fait, avec un garçon de l'année et ce garçon de l'année en question, il y avait, en fait, une bande de filles là-bas et elle ne nous aimait pas, nous, du coup, en fait, même quand on allait aux mêmes soirées, tout le temps, on se fusillait du regard, etc. Et je me souviens qu'à un moment donné, en fait, ce qui s'était passé, c'est que les filles en question, eh bien, il y a un compte, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des comptes cyber, là, et c'était sur les Skyblogs ou des fois les Facebook, etc. Il y a un faux compte cyber, en fait, qui est sorti et ce faux compte cyber en question, elle attaquait les filles de l'année. Et donc, du coup, tout le monde a cru que c'était moi, comme moi, je sortais, en fait, avec le gars de l'année. Donc, les filles ont décidé de faire une baissante en bas de chez moi. Elles ont fait une descente en bas de chez moi, etc. et tout. Et quand elles font la descente, j'entends du bruit, en fait, j'entends craindre du bruit, etc. et tout. J'étais dans ma chambre, c'était un samedi, je crains du bruit, je regarde par la fenêtre et quand je regarde par la fenêtre, tu vois, elles sont au moins vivantes. Je me dis, mais hé, je vais faire comment ? En plus, je me dis, mais espèce de bête, c'est vraiment me cancrant, comment est-ce que je peux allumer la lumière en plein matinée, etc. Éteint la lumière, c'est toi qui peux le courant, c'est toi qui peux le noyer, etc. Elle m'a allumée, elle m'a incendiée. Donc, du coup, elle a éteint la lumière et elle a ouvert les volets. Quand elle ouvre les volets, elle voit une bande de filles habillées en léopards, pantalons déchirés, bottes, etc. Elle dit, c'était quoi, qu'une, ça ? Regarde, j'étais mort. Je me dis, mais c'est qui ? Je ne parle pas. Première gifle, je ne parle pas. Deuxième gifle. Elle me dit, je fais un truc, c'était ici, il faut parler vite, il faut parler vite. J'ai cette défaite, ils sont venus me taper. Et franchement, là, j'y réponds, mais c'est juste n'importe quoi. Je pense qu'ils sont venus me taper. Elles habitent où ? Elles sont où leur mère, etc. Je laisse la bête à l'année. Elle m'a dit, ok, habite-toi en descendant. Dépêche-toi, habite-toi en descendant. C'est plutôt grand-dé. ma mère avait tout le temps des insultes, mais tu dis, mais où est-ce qu'elle va choquer ça en fait ? Et bref, et du coup, on est descendus. Ma mère a commencé à faire une confrontation. Elle a dit, oui, est-ce que vous trouvez ça normal ? On descendra en bas de chez les gens. En plus, vous venez à 15. Elle dit, bon, qui veut taper ma fille ? Maintenant, la fille, elle s'annonce. Elle dit, si tu es une femme, là, tout de suite, tu la tapes sans tes potes. La fille, elle ne parle pas. C'est vrai que moi, dans ma tête, voilà, c'était un peu... Parce qu'en même temps, j'ai grandi avec aussi beaucoup de mes oncles. Parce que là, je saute un peu des parties. Sinon, on va durer ici, vraiment, les gars. Mais mon père a vraiment beaucoup de craint. Et eux, en fait, c'est vraiment la cité dans leur tête. Ce qui fait que tout le temps, je me battais avec eux. En fait, je ne me battais pas avec eux, ils me tapaient. Donc, en fait, ça fait que moi, dans ma tête, c'était un peu la folie. Donc, elle savait que je savais me battre. Donc, elle dit, bon, vous êtes là, battez-vous. La fille, elle ne bouge pas. La fille, elle ne veut pas bouger. Elle me regarde, regarde, regarde ma mère. Dis-donc, mais t'es venue pour la taper. Donc, battez-vous. Et après, ma mère, elle commence à la conseiller. Elle dit, est-ce que tu trouves ça normal? Tu viens un samedi en bas de chez les gens pour taper la fille. En plus, elle est toute seule. Toi, tu viens avec toute ta bande à classe. Maintenant, imagine que dans la bagarre, elle meurt. Tu fais quoi? Tu pars en prison, etc. Et elle disait, je pense vraiment que les gens vont te respecter, que les hommes, les garçons vont te respecter parce qu'ils étaient venus aussi avec des gars. Tu pars vraiment que les garçons vont te respecter parce que tu as tapé quelqu'un, en plus toute seule. Elle dit, c'est du n'importe quoi, foncez à votre avenir, foncez à plus tard, etc. Et tout bref. En fait, elle nous a fait la morale d'une maman, quoi. Et ça a permis de canaliser les choses, de calmer les choses. Et un peu plus tard, on a découvert qu'en fait, c'était une soeur avec qui on, enfin une soeur, une fille avec qui on craignait à l'ancienne. Comme on avait le somme contre nous, elle a fait en fait le compte et elle ne l'a pas fait passer en fait comme si c'était moi qui l'avait fait. Mais tout simplement, les gens pensaient que c'était moi et apparemment, il y avait des rumeurs qui étaient courues. Mais on avait fini en tout cas par découvrir qui avait fait ce faux compte. Donc la tienne question de l'année qui était venue jusqu'à chez moi, c'est excusé. Et voilà un peu, en tout cas, c'est à partir du moment-là vraiment que ma mère elle a vu que Nance a cloché, que je connaissais les darons, elle a commencé à appeler la tante Nantel, tante Nantel, à appeler toute la famille, puis t'as toute la famille qui parle, toute la famille qui te fait des reproches, qui te fait de la morale et puis t'es là d'accord, j'écris, etc. et autres. Mais au fond, dans mon cœur, je savais que je faisais toutes ces choses pour attirer l'attention. Je savais que je faisais toutes ces choses parce que je ressentais ça, je ressentais qu'il. Je savais que je faisais toutes ces choses parce que j'avais besoin de me sentir aimée. Et à l'extérieur, j'avais cette impression d'être aimée par les personnes qui m'entourent en fait. J'avais cette impression d'être considérée par les personnes qui étaient avec moi lorsqu'on faisait nos bêtises et autres. C'est tout ça qui m'a tout simplement ramenée quelque part dans cet aspect de début de débourse. Et voilà un peu. Après, par la suite, un jour, ma mère a découvert un papier de grossesse, du plan familial qui n'était pas de moi mais qui était d'une connaissance. Et cette connaissance-là en question, comme elle avait un grand frère qui fouillait partout, je l'ai gardé chez moi. Et du moins, je gardais le papier chez moi et ma mère en fait m'a demandé de dire à qui est-ce que c'était. Mais je ne pouvais pas balancer ma copine. Je n'étais pas une pouquille, moi, comme certains. Non, vous reconnaissez-vous les pouquilles, là. Mais voilà, je n'étais pas une pouquille. Donc, j'ai dit, je ne peux pas dire, elle m'a tapé, elle m'a tapé. Et lorsqu'elle m'a tapé ce jour-là, en fait, c'était tellement violent que je me suis dit, non, mais je vais mourir. Je me suis dit, c'est mort, là, je vais mourir. Et je me souviens qu'elle m'a dit, attends, tu vas voir. Je vais faire ma dernière prière et après, je reviens au papier. Et elle est partie prendre son prix, son tapis de prière, etc. Et moi, je cherchais une solution pour m'enfuir. Je me suis dit, il faut que je m'enfuie parce que sinon, c'est mort. Et entre-temps, j'avais repris contact avec mon père, etc. J'avais quand même un peu grandi. Et du coup, j'ai ouvert en fait la porte de la fenêtre où je vois, j'ai ouvert les fenêtres et je regardais. On habitait au troisième étage. J'ai regardé. Je dis, je saute ou je saute d'étage. Je saute ou je saute pas. En fait, dans tous les cas, c'est soit je meurs ici chez moi ou c'est soit je meurs en sautant. Et je réfléchis, je réfléchis. Donc, j'ai pris une couverture, j'ai enroulé et je l'ai jeté dehors comme si j'allais tomber dessus. Et après, je me souviens que ce jour-là, je me suis mis sur le rebord de la fenêtre et je regardais le ciel. Je lui ai dit, Anna, Bouddha, Jésus, Dieu, peu importe qui était un. En tout cas, sache l'Allah. Je ne cherche pas à me suicider parce que je sais que le suicide s'empêche aux yeux de nous. Non, je ne cherche pas à me suicider. La seule chose que je veux, m'échapper parce que sinon, je finirai pas à mourir ici. Mais s'il te plaît, garde-moi, protège-moi et je te promets que si tu me protèges, je chercherai à découvrir ce qu'elle veut tuer. Et j'ai sauté. J'ai sauté et je me suis réveillée peut-être, franchement, je ne pourrais pas vous dire peut-être 20 minutes après quelque chose comme ça. Et j'en souviens que quand je me suis levée, et bien directement, j'ai pleuré. Et je l'ai pleuré parce que j'étais profondément en train de se... En fait, il y a plusieurs émotions qui se manifesta en voie. J'ai pleuré parce que j'étais tellement... Je me suis dit, mais comment est-ce que j'en suis arrivée à là au point de sauter en fait de la fenêtre pour échapper de ma mère, enfin de tout que ma mère faisait, mais même en dehors de ça, comment est-ce que j'en suis arrivée au fait de ne pas pouvoir compter sur un adulte, de ne pas pouvoir compter sur une personne. Comment? Et j'étais triste, je me suis dit, mais est-ce que même ma mère, elle se rend compte que tellement elle me tape ou tellement elle est vieux, tellement je ne peux pas lui parler de certaines choses? Eh bien, j'affronte la vie toute seule et que là, j'ai failli mourir à cause d'elle. Mais en fait, dans ma tête, c'était ça. C'est que là, j'avais failli mourir à cause de ma mère. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait des bêtises, c'est vrai que j'ai fait des choses et autres, mais c'est-à-dire en fait, face tout simplement à ce que je vivais en tant que personne, en tant que jeune fille, que je ne pouvais pas me... tout simplement parler à une personne de confiance, eh bien, ça a fait que je me suis dit, automatiquement, c'est la faute de ma mère. Ce n'est pas la faute de qui que ce soit, mais c'est la faute de ma mère. Et à la fois, je pleurais parce que je me suis dit, mais Dieu existe. Dieu existe. Il a entendu ma prière. Il a entendu en fait juste cette phrase que j'ai dit, donc Dieu existe. Donc, il y a plusieurs émotions qui se mélangèrent à moi et j'ai essayé de marcher tant bien que mal et je me souviens que j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux bras, je ne pouvais pas bouger parce qu'en fait, j'avais eu une double fracture du poignet et il y a une entorse. Et à un moment donné, je tombe sur un monsieur, le monsieur, il me dit, excusez-moi, vous allez quelque part? Et je lui dis, oui, voilà, garde-meaux. Et après, il me dit, ah, d'accord, ok, est-ce que tu veux que je te dépose? Et je le regarde dans votre bizarre et il me dit, non, mais ne t'inquiète pas, en fait, je vais par là parce que justement, ma femme vient d'accoucher. Donc, du coup, en fait, je vais justement par là et je suis montée, je me suis dit, de toute façon, pour où j'en suis, autant monter quoi. Et du coup, je suis montée et ce monsieur m'a véritablement déposée en fait à la garde-meaux. Et par la suite, j'ai pu rejoindre mon père à l'époque qui m'était à l'île juive et je m'en souviens que comme je n'avais pas de téléphone, j'ai pris le téléphone d'un inconnu et du coup, mon père a pu tout simplement me ramener à l'hôpital. Ils m'ont opérée, etc. Et par la suite, je suis restée peut-être deux jours à l'hôpital et ma mère est venue me rendre visite. Lorsque ma mère est venue me rendre visite, en toute honnêteté, c'est vraiment l'une des seules fois où je me rappelle avec clarté où ma mère m'a dit je t'aime. Elle m'a dit je t'aime. J'étais sur l'île d'hôpital et elle m'a dit je t'aime. Mais dans ce temps je t'aime, j'avais comme cette impression qu'elle s'était rendue compte qu'elle m'aimait à cause du fait qu'elle a failli me perdre en fait et ça m'a davantage attristée parce que ça m'a ramenée à plusieurs blessures encore. Je me disais mais pourquoi je me posais plusieurs questions et je me suis dit bon, c'est pas grave et j'ai juste dit moi aussi je t'aime maman et par la suite mon père a jugé bon de me ramener à Londres et donc je suis restée à Londres et que mon père a décidé d'en ramener à Londres j'ai été blessée parce que je me suis dit mais durant toute mon enfance j'ai été séparée de mon père j'ai été séparée de mon papa et là tu as l'occasion de me prendre avec toi pourquoi est-ce que tu ne me prends pas avec toi et en fait à cette époque-là mon père venait de se marier ma petite soeur ma première petite soeur du nom de Rebecca que j'aime beaucoup love si tu regardes cette caméra cette vidéo cette caméra oula ouais moi je suis en face d'une caméra en tout cas love je t'aime donc ma petite soeur ma première petite soeur venait de naître ma belle-mère était enceinte de la seconde et du coup voilà j'étais frustrée je me disais est-ce que c'est parce qu'il a recommencé sa vie qu'il ne veut pas de moi est-ce que c'est parce qu'il a honte de tout ce que j'ai fait qu'il ne veut pas de moi donc en fait j'ai comme vécu un second abandon et dans cet abandon-là mon père effectivement même s'il était présent à Londres et ça a été une très bonne expérience parce que bon le simple fait que mon père m'est ramenée à Londres ça m'a permis de pouvoir acquérir l'anglais donc aujourd'hui je suis bilingue j'ai passé mon bac en angleterre mais mon âme mon coeur était triste je manquais du manque paternel je manquais du manque maternel et ça fait que ça m'a ramenée encore davantage à l'aspect de pouvoir rechercher la bourre chez les hommes et en plus là je saute des épisodes parce que quand mon père m'a ramenée à Londres j'étais en couple donc moi je me disais mais non mais mon gars il va prendre une autre meuf etc et tout il va m'oublier et donc à Londres je l'appelais je faisais du hors-forfait mon oncle il me criait dessus moi j'étais en belège et de toute façon je vais me faire guérir et bref en fait j'étais tout simplement pas bien et ça fait que par les blessures se sont enchaînées au fur et à mesure entre temps moi j'étais à Londres j'apprenais que mon gars m'avait trompée avec une autre fille etc et tout de crête je pouvais que pleurer mais c'est l'homme de ma vie comment est-ce qu'il peut me faire ça je sais pas si vous avez remarqué mais quand t'as de la dépendance affective peu importe le nombre de relations que t'enchaînes et bien tu penses toujours que le gars en question c'est l'homme de ta vie ma soeur c'est peut-être pas l'homme de ta vie en vérité le vrai homme de ta vie c'est Christ et j'ai eu du mal au cours de restreint en fait donc voilà je pense pas que j'ai eu du mal c'est que pour le moment en fait personne n'avait véritablement encore annoncé l'évangile et c'est vraiment arrivé à Londres que mon père a commencé à me parler de Jésus Christ il commençait à semer en moi la bonne parole il me parlait de Jésus il me parlait de Jésus il me parlait de Jésus et ça a été en fait vraiment des sements sur moi et par la suite à Londres j'ai vécu aussi certaines choses qui fait que j'avais décidé de fuguer de là-bas et de rentrer en France et lorsque je suis rentrée en France mon père n'était assez surpris parce que lui ne savait pas que je rentrais en France donc du coup j'avais fugué et j'avais pris le mappé et tout et c'est un jour comme ça je suis venue et j'ai tout casse à la porte et tout je me dis mais tu fais quoi ici je me dis tu n'es pas à Londres et j'ai commencé à pleurer je dis oui tu m'as abandonné etc à cette époque-là mon père commençait à rentrer dans le ministère pastoral et donc il m'a dit non ma fille je n'ai pas abandonné il fallait que je règle certaines choses et il m'a vraiment pris sur son aile et quand je suis arrivée en France à ce moment-là c'était l'époque de l'afro-new style pour ceux qui connaissent donc c'était à l'époque de comment ça danse avec la Sao Mera il y avait aussi Jessie Matador etc et tout bref eux tous Ange d'Afrique bref et c'était vraiment l'époque de l'afro-new style et j'ai commencé à me mettre aussi un peu dedans malgré le fait que j'étais fine au pasteur parce que moi je savais que j'étais quand même musulmane en fait donc l'aspect du côté de chrétien ça ne me concernait pas ça ne me regardait pas et j'en suis dit beaucoup les hommes etc je me suis dit il faut que tu ranges ta vie au bout d'un moment et donc j'ai recommencé à aller à la mosquée et donc des fois j'allais à la mosquée avec ma grand-mère des fois je n'y allais pas j'essayais un peu de reprendre des prières etc et autres en tout cas ce qui est clair et net c'est que je cherchais Dieu je comprenais au fur et à mesure que je ne pouvais pas continuer à vivre ce style de vie là en fait j'avais besoin vraiment de Dieu et le déclique c'est lorsque je suis tombée enceinte je suis tombée enceinte et à ce moment-là ce qui s'est passé c'est que toute ma famille m'a rejetée vraiment toute ma famille m'a rejetée ça a été très compliqué pour moi alors quand je dis toute ma famille c'est Jean-Claude il y a certaines personnes de ma famille qui étaient quand même présentes de droit en droit qui étaient quand même là mais la majorité de ma famille elle m'avait rejetée ma mère ne me parlait plus du tout elle m'avait reniée elle m'avait dit à partir d'aujourd'hui écoute-moi bien tu n'as plus de mère donc ça fait que j'étais enceinte et j'étais vouée tout simplement toute seule j'étais livrée à moi-même et mon père avait essayé de me soutenir etc. mais c'est vrai que lui-même aussi il gérait sa famille du coup j'avais dû partir aussi également de chez mon père parce qu'il y avait eu pas mal d'embrouilles avec mon père ma belle-mère et autres donc en fait j'avais vraiment accumulé beaucoup de blessures intérieures au niveau de tout ce qui est l'aspect conjugal tout ce qui est l'aspect paternité maternité l'aspect familial j'avais vraiment beaucoup de blessures par rapport à cet aspect-là et lorsque je suis tombée enceinte effectivement deux trois tantes à moi étaient présentes mon père à distance était présent certains oncles à moi aussi également étaient présents j'habitais en fait chez l'un de mes oncles et j'ai vraiment eu le soutien par contre de mes proches donc en l'occurrence de mes copines de l'époque de mes connaissances de l'époque et voilà j'étais tant bien mal de pouvoir affronter cette chose-là parce que j'avais faim d'une grossesse donc c'était pas du tout évident c'était aussi assez conflictuel avec le père de l'enfant la famille de l'enfant il y avait vraiment en fait enfin la famille du père de l'enfant il y avait vraiment en fait beaucoup de problèmes et je me sentais seule incomprise rejetée humiliée donc c'était très complexe pour moi et je me disais mais est-ce que je suis née pour ça est-ce que je suis née je suis destinée à vivre cette vie-là il n'y a pas quelque chose de meilleur pour moi et lorsque j'ai accouché par la suite j'ai commencé à apprendre fort de mon enfant et après j'ai tout simplement commencé à retourner dans ma vie de débauche et dans cette vie de débauche justement c'est à partir de ce moment-là que je suis rentrée dans l'escorting donc avec une copine on cherchait à se servir de l'argent et on réfléchissait on s'est dit peut-être qu'on va devenir jumeuse on s'est dit non ça c'est bizarre imagine on va au comico etc et tout on s'est dit peut-être qu'on va vendre de la cocaïne on s'est dit non ça c'est encore pire et en fait au fur et à mesure de la discussion on est tombé en fait sur cet aspect de l'escorting on s'est dit non mais chaud on ne peut pas faire ça c'est notre corps et après en fait on s'est dit mais en vérité on enchaîne les relations amoureuses et les hommes couchent au fur et à mesure avec nous sans véritablement nous considérer sans véritablement nous aimer donc autant en fait avoir des relations sexuelles pour avoir de l'argent autant avoir des relations sexuelles pour avoir de l'argent et c'est comme cela qu'on est rentré en fait du coup dans l'escorting et j'ai eu à faire cela pendant quelques mois après j'ai arrêté et lorsque j'ai arrêté j'ai arrêté parce que je me disais je ne veux pas que cette vie là je ne veux pas en fait que des hommes constamment viennent et des rapports sexuels avec moi je veux plus que ça et au plus profond de moi même j'étais persuadée que ce n'était pas la vie que je devais mener je ne pourrais pas expliquer par A plus B plus C comment est-ce que je savais ça mais je savais qu'il y avait quelque chose de meilleur pour moi mais je me disais si seulement je peux savoir où, comment, vers qui me tourner donc c'était un cri de mon coeur en fait je me disais mais il y a quelque chose de mieux pour moi est-ce que je ne peux pas avoir mes souffrances quand même un signe et au fur et à mesure je rencontrais des personnes qui m'annonçaient la bonne nouvelle de Jésus Christ je rencontrais des personnes qui me disaient que Jésus m'aimait je rencontrais des personnes qui me disaient que Jésus existe que Jésus revient bientôt et ça a été des semences sur moi des semences des semences des semences des semences comme quoi en fait il ne faut pas négliger non plus l'évangélisation c'est pas parce qu'une personne n'accepte pas Jésus qu'on va se tomber que ça doit forcément dire que plus tard elle ne le fera pas en fait donc bref du coup ça a été des semences en moi et par la suite quand j'ai arrêté d'être escorte j'ai commencé en fait à devenir pas véritablement organisatrice de soirées mais à travailler avec les gens qui organisent les soirées parce que j'avais entre guillemets une petite code sur les réseaux sociaux même sur Twitter à l'époque c'était les classes donc on faisait tout pour faire des bad buzz afin de pouvoir avoir beaucoup de followers ce qui fait que je utilisais cela voilà j'utilisais cela pour inviter les gens en soirée en fait donc à un moment donné je travaillais dans une chicha et quand j'invitais des gens et que les gens venaient et bien je gagnais en fait 50 euros par tête donc à chaque personne que je ramenais je gagnais 50 euros par tête donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter aussi l'escorting afin de pouvoir en fait tout simplement gagner entre guillemets de l'argent propre et par la suite je cherchais à m'orienter vers un cursus séculier si je puis dire et j'ai commencé à travailler dans le monde séculier et là j'ai vraiment totalement arrêté l'escorting par la suite pour clôturer sur cette première partie parce que c'est quand même assez long on aura trois parties en tout mais en tout cas la première partie qui est quand même en fait le avant Jésus par la suite après avoir arrêté l'escorting et organisé les soirées j'explique qu'on dort enceinte une seconde fois et lorsque je suis tombée enceinte une seconde fois je me suis dit je me disais assez trop je me disais assez trop surtout que lorsque je suis tombée enceinte une seconde fois et que j'en ai parlé au père de l'enfant il m'a dit ah ouais t'es enceinte c'est qu'il père je me suis dit mais les hommes sont pareils on est où là et ça m'avait vraiment blessée frustrée sachant que c'était un frère en Christ comme quoi en fait il ne faut pas simplement regarder à l'aspect que le frère aille à l'église mais il faut regarder à ce qu'il faut est-ce que c'est un disciple est-ce que c'est une personne qui craint véritablement le Seigneur donc donc voilà et je me suis dit non je vais avorter je me suis dit il va avorter et je partais sur cette pensée que je vais avorter sachant que à l'époque ben comme il allait à l'église ses soeurs de l'église m'avaient appelé pour me dire oui toi t'es ton beau enceinte de lui t'as détruit sa destinée t'as détruit sa vie tu sais pas que c'est un appel au ministère etc et tout et moi je pleurais je pleurais au téléphone et je me disais mais comment on peut être aussi méchante et tout on dit on va à l'église et tout mais les gens sont méchants les chrétiens sont méchants jamais je deviendrai chrétienne et tout et j'avais compris en fait que j'avais besoin de Dieu donc du coup ben je me suis tout simplement orientée encore une fois de plus vers la religion musulmane j'essayais tant bien que mal maintenant des fois elle me force à aller à la mosquée elle me dit hey salut du destin on y va hey c'est vendredi on y va mais voilà j'essayais en fait mais ça ne comblait pas mon coeur j'avais beau réciter en fait toutes ces prières j'étais pas satisfaite j'avais beau quelque part en fait aller à la mosquée j'étais pas satisfaite on dit souvent que dans le coeur de l'homme il y a envie que seul l'amour de Dieu peut combler et en fait moi c'était ce vide-là que je cherchais à combler c'était cet amour-là que je cherchais à combler et du coup par la suite ce qui s'est passé c'est que ben j'ai tout simplement en fait pris la décision de pouvoir me rapprocher à l'époque ben d'une amie dont j'étais très proche et lui parler en fait justement de l'aspect que je recherchais de Dieu et elle a commencé à me parler de l'église de Jésus etc. et autres et ben justement c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller à l'église pour la première fois mais j'étais pas forcément convaincue de rester en fait de rester tout simplement à l'église et comment dirais-je ce qui s'est passé c'est que je continuais à chercher Dieu et je savais qu'il y avait un Dieu je savais véritablement qu'il y avait un Dieu donc je lui ai dit je te cherche je ne sais pas quel Dieu tu es mais je te cherche donc j'ai besoin que tu te révèles à moi j'ai vraiment besoin que tu te révèles à moi et à ce moment-là ben je m'entraînerai que je suis sortie dehors et j'ai rencontré une amie je n'avais pas revu en fait depuis trois ans et elle a commencé à me parler de Jésus et lorsqu'elle me parlait de Jésus je pleurais je pleurais je pleurais elle me disait oui j'ai rencontré Jésus parce qu'en fait elle et moi à l'époque on faisait les mêmes bêtises c'était les garçons les soirées même l'aspect de coucher pour avoir de l'argent du coup d'avoir des rapports sexuels pour avoir de l'argent et du coup elle m'a dit oui j'ai rencontré Jésus etc elle me parlait de lui je pleurais je pleurais je pleurais et je me suis dit c'est ça je me suis dit c'est ça c'est ça et à ce moment là j'étais encore enceinte en fait et j'ai décidé d'aller à l'église et c'était la première fois que j'allais dans une église en fait en dehors de celle de mon père parce que oui à l'époque mon père me forçait à aller à l'église et la suite dans le prochain épisode